salut tout le monde du coup ça y est le long mois tout seul les uns sans les autres mois d'avril est fini donc on va passer au mois de mai voilà j'aimerais bien qu'on se revoit assez vite mais bon ça va être encore un peu comme ça pendant un moment donc on va commencer le mois de mai avec un WOD qui va être assez long c'est un WOD d'anniversaire du coup en buy in sur le WOD vous allez devoir faire 19 wall climb c'est un mouvement qu'on n'a jamais fait pour le moment je vais vous le montrer donc vous allez voir 19 ça suffit amplement vous allez voir c'est un mouvement qui prend assez de jus ensuite vous allez devoir enchaîner sur 30 tours donc c'est des petits tours il va falloir en faire 30 donc un devil press je vous montre ce que c'est que le devil press ensuite 5 box jump over ou box step up over avec une chaise je vais vous montrer les options différentes ça dépendra de si vous avez quelque chose d'assez solide pour sauter ce serait bien de sauter si vous n'avez pas assez on fera juste qu'on monte comme une marche et on traverse et ensuite vous aurez 90 double dumbbell squats donc c'est à deux charges dans les mains donc si c'est pas deux charges vous le contraire le but c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez lourd aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça allez on passe à la mobilité mobilité habituelle sauf qu'on va faire des reps donc on va aller vers l'avant en fente on va descendre en fente et là vous allez venir en bas pousser fort votre genou vers l'avant pour venir travailler sur la cheville et avoir bien le talon qui reste dans le sol trois secondes en bas et je reviens debout je descends de l'autre côté je pousse fort donc ça va étirer en même temps mon psoas plus compresser ma cheville et je reviens debout il y en a 12 à faire au total d'accord on travaille que sur le bas du corps échauffement de la hanche on amène la hanche vers le bas plus compression de la cheville une fois fini ça on va faire 12 reps en cobra et en down down je commence comme ça je vais venir pousser mes feux au ciel essayer de plaquer les talons engager fort la tête quand j'ai fini je vais au sol je pousse quand je dis fini c'est trois secondes en gros je fais 1 2 3 je suis au sol 1 2 3 et j'enchaîne comme ça je remonte l'effet social les gens fait 12 au total donc 12 fois l'effet social 12 fois en cobra et trois secondes dans chaque posture ça vous le faites du coup pour la mobilité une fois fini ça on reste à quatre pattes je vais mettre un peu de profiteur de trois quarts là on a travaillé les poignées le but va être d'avoir les mains bien ouvertes et devenir monté en doigt trois secondes en haut je replaque ce qu'il faut essayer de faire c'est d'attendre sans tension tout le temps là vous avez vu vous allez voir j'avance un peu mes épaules une bonne attention dans le poignet je monte sur les doigts j'ai toujours de la tension trois secondes trois secondes en bas trois secondes en haut trois secondes en bas d'accord avec toujours la tension que ce soit la paume au sol ou les doigts au sol et que les doigts d'accord on en fait 12 aussi donc ça c'est la partie mobilité pour l'échauffement vous allez devoir faire deux tours deux tours d'échauffement premier mouvement mouvement habituel les air squat on va les faire tranquillement pour bien réveiller toute l'articulation et pour vraiment travailler l'amplitude du squat ce qui serait bien c'est essayer de les faire bras tendus je descends et je remonte ça permet de réveiller un petit peu la cage thoracique et la posture une fois fini ça on va réchaîner avec 30 secondes de hs hold donc hs c'est équilibre donc l'objectif ce serait d'être en équilibre là comme ça 30 secondes d'accord si vous avez du mal à vous mettre au mur vous pouvez essayer dans l'autre sens et au moins 30 secondes comme ça vous engagez la tête d'accord ça vous essayez de rester 30 secondes que c'est engagé la tête toujours l'engager donc c'est à dire que quand je suis suspendu je suis pas comme ça j'essaye d'être comme ça d'accord donc même si là je voulais montrer les pieds voilà j'avais les mains assez avancées si ça ça vous met déjà en difficulté et bien c'est très bien on reste comme ça d'accord vous allez voir c'est une option de je vais vous expliquer comment ça va se passer sur le ball climb après une fois fini ça on va faire un burpee montée de genoux je fais mon burpee et je fais un deux trois quatre mais le but c'est de le faire avec du rythme je fais mon burpee un deux trois quatre burpee un deux trois quatre d'accord et ça j'en fais 10 ça permet de monter un peu le rythme cardiaque donc deux tours des 15 squats 30 secondes d'équilibre dos au mur ou face au mur si c'est trop complexe et ensuite 10 burpees montée de genoux alors on va venir voir le tableau premier mouvement donc c'est le buy in buy in c'est à dire que vous le faites une fois au début mais vous le reprez plus du tout après ok c'est l'euro le climb c'est parti le but est de finir face au mur mais d'avoir les cuisses collées au mur et normalement le nez aussi et le buste on commence couché au sol et le but d'être de pousser pour venir monter venir se mettre au mur et je me recouche au sol là j'en ai fait un d'accord le but est d'en faire 19 vous allez voir ça prend du jus si c'est trop complexe c'est pas grave vous commencez d'ici vous montez jusqu'au plus haut que vous pouvez peut-être que je m'arrête là c'est très bien et je recontrôle peut-être que vos pieds vont monter que jusque là c'est pas grave vous montez au plus haut que vous pouvez tant que vous être fort dans les épaules et garder les bras tendus et un bel équilibre et un corps solide quand on dit un corps solide c'est quand je suis là haut je suis pas comme ça j'essaie de garder les fesses plus hautes que mon corps quitte à être comme ça vaut mieux que être comme ça ok après du coup on part sur les 30 tours 30 tours de 1 des villes presse alors je vous demandais d'avoir deux charges aujourd'hui donc mon des villes presse oui c'est encore un burpee le but est d'aller au sol donc mes altères sont au sol je vais au sol je me couche ma poitrine au milieu des altères je me redresse et je les amène au dessus de la tête je me couche je me redresse et je les amène au dessus de la tête donc là je n'en avais qu'une seule rep d'accord donc le but c'est d'essayer d'avoir une charge qui est quand même assez lourde et assez difficile pour qu'à chaque tour ce soit quand même la partie qui prenne un peu de jus d'accord là j'ai mes deux altères si j'ai pas deux altères j'en ai qu'une seule par exemple eh ben vous avez essayé de faire deux reps deux burpees que vous ferez ça vous allez au sol vous l'amener au dessus de la tête et vous changez de bras d'accord ça fera un petit peu plus de volume mais vous verrez que le burpee c'est parce qu'il prend le plus de jus c'est de lever la charge au dessus de la tête surtout si vous avez une charge de genre 20 kg ça va prendre un peu de jus si vous n'avez pas ça votre sac habituel faites votre burpee devant le sac vous récupérez et vous l'amenez au dessus de la tête là à nouveau essayez d'avoir les gars au moins 20 kg dans le sac et les filles au moins 10 d'accord j'aimerais que ce soit quand même assez complexe la charge que vous avez à utiliser un truc en plus du dumbbell du le fait de l'amener au dessus de la tête je veux dire vous avez le droit de faire ça de prendre d'amener aux épaules respirer et redonner un autre élan pour pousser vous n'êtes pas obligé de tout monter d'un seul coup c'est pas forcément un snatch du corps ça peut être un clean et un jerk donc ça c'était le débit presse une fois fini ça on à la boxe objectif ce serait sauter sur la boxe pour la traversée et je traverse là j'en ai fait un deux j'en ai cinq à faire si sauter c'est trop complexe vous faites ça je traverse une fois je traverse deux fois tant que vous arrivez de l'autre côté ça compte comme une répétition le but est d'en faire cinq d'accord donc vous reviendrez enfin vous finirez de l'autre côté donc là j'ai les 30 tours un débil presse et 5 box jump over une fois fini ça je reprends mes charges je les mets sur les épaules jamais que ce soit sur les épaules pour tout le monde et j'ai 90 squat si vous avez qu'une seule charge et c'est de la centrée devant vous et faire les 90 squats d'accord si vous avez le sac à dos à vous de voir soit vous tenez devant vous pouvez l'enfiler derrière et faire vos squats avec c'est à vous de voir je vous montre le tableau un die in de 19 wall climb 30 tours de 1 débil presse 5 box jump over et pour finir 90 double dumbbell squat bon courage à demain